Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Haru Konnichiwa Nous sommes dans le jardin J'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur ces japonais que je déteste J'avais fait un truc où je rageais, je mettais mon sel comme ça sur les japonais Et donc du coup je me suis dit et si on faisait l'inverse cette fois-ci Donc cette fois c'est Haru qui va déverser son sel sur les français En français En français Courage Et aussi ma maman qui m'a raconté des anecdotes Et au début elle avait pas trop de trucs à raconter Elle me disait non j'ai pas tellement d'avant En fait c'est sur les planches Et puis bien sûr on va terminer par une bonne anecdote histoire de contrebalancer un peu T'es prête ? Oui ! C'est parti ! Ok donc c'est moi qui commence avec une anecdote de ma mère Le taxi français Alors il est vrai surtout que les taxis français enfin les taxis parisiens ont déjà une réputation de merde Voilà on va pas se le cacher Quoi qu'il en soit au fait c'était en 2016 je crois Il y avait monsieur et madame Yoshida des amis de ma mère et de mon père qui étaient venus en France Et du coup ma mère en a profité pour leur faire visiter la ville de Paris Ils pouvaient dormir chez nous et donc du coup enfin dans un cadre comme ça Enfin bref c'était pas très dépaysant pour eux voilà Donc ils ont fait la tour Eiffel Ils se sont montés à la tour Eiffel comme ça à la classe Voilà ils ont visité et tout ils ont pris des photos comme tout ça Cliché oui je sais cliché cliché Puis ils redescendent Puis vient le moment forcément où ils doivent prendre un taxi Ma mère elle un taxi déjà 4-5 avant qu'il y en ait un qui veuille s'arrêter Non 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 Je retransmets le sel y'a pas de soucis Donc elle finit par avoir un taxi qui s'arrête Donc du coup ils sont tous les trois sur la banquette arrière Donc sur le plan là c'est la tour Eiffel Là c'est Opéra Est-ce que vous vous doutez un peu de ce qui va se passer ? Oui je le crois bien Ce qui s'est passé c'est que ma mère du coup elle discutait en japonais à l'arrière Et le chauffeur mais il commence à partir tout droit Au lieu de tourner vers la gauche entre guillemets pour aller vers l'Opéra Et au dernier moment ma mère du coup elle voit ça mais genre Elle dit au chauffeur Prenez à gauche Et le chauffeur il a été archi perturbé du coup il dit oui 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 Et vraiment au dernier moment du coup il prend à gauche Ah oui effectivement c'était à gauche vous avez raison vous connaissez bien Paris dis donc Et ma mère elle dit oui oui je suis parisienne Ca a calmé la discussion Donc l'histoire c'est bien terminé finalement ils sont arrivés à Opéra pas de soucis et tout Mais elle a quand même failli se faire carotte Et ce genre d'histoire c'est pas du tout un cas isolé Par exemple il y a l'histoire qui est assez connue de deux touristes thaïlandais Qui sont arrivés à Roissy et ils ont voulu juste un Roissy Paris Donc un Roissy Paris normalement ça coûte même si c'est très cher 60-70 euros en taxi tu vois Et là Le chauffeur demande 247 euros Voilà c'est une histoire qui est assez connue il y a même une vidéo Youtube de ça Après il s'est avéré que c'était donc du coup une grosse arnaque Le chauffeur était un faux il était connu des forces de l'ordre L'histoire c'est bien réglé mais mine de rien voilà Ca arrive pas mal aux japonais qui arrivent à Paris De se faire un peu entuber avec les taxis Alors c'est menteur Je suis désolée d'abord de mon niveau de français Mais je vais raconter plein de choses D'abord je vais parler de logement Un appartement Quand je suis arrivée à Paris j'ai beaucoup galéré pour trouver un appartement Je ne savais pas du tout le système de contrat L'état des lieux etc J'ai trouvé un appartement dans le 16ème Le jour de l'état des lieux J'ai rencontré mon propriétaire Et ça s'est passé très bien Après l'aménagement 2 semaines après Mon propriétaire m'a envoyé un message Je vais quitter cet appartement dans 2 semaines Et c'est pas mal ! C'était comme ça J'étais beaucoup perturbée En tout cas j'ai contacté J'ai envoyé un message à mon propriétaire Je ne peux pas quitter tout de suite Il m'a proposé d'aménager son autre appartement Le loyer est beaucoup plus élevé par rapport au précédent J'ai senti Ah ça sent de... Ça ne sent pas très bon ? Sagi ? Arnaque ? J'ai appelé une amie Une amie japonaise Qui habite pendant longtemps en France Et selon elle C'est pas possible de me proposer de quitter Genre 2 semaines Il faut laisser genre 1 mois Donc j'ai dit ça à mon propriétaire Qu'est-ce qu'il a répondu ? Bon bah... Vous pouvez rester ici Quand vous voulez Jusqu'à quand ? Quand vous voulez ? What the fuck ? Du coup t'as réussi à rester en fait ? Ouais ! Au début elle t'as dit Ouais casse-toi 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 Oui c'est ça casse-toi hein Puis après t'as révélé Non vous avez légalement Vous avez pas le droit de me dire casse-toi On va rester Tu voulais qu'elle dise pardon Oui c'est ça En France on dit pas pardon On dit pas pardon en France Ça n'existe pas Ok on continue les anecdotes Cette fois-ci c'est avec ma mère Encore une fois forcément Il y a une dizaine d'années Je jouais encore au tennis Et donc du coup en fait Ma mère à m'attendait sur le parking Et elle lisait un bouquin Tranquillement dans la voiture Et c'est alors Qu'elle aperçoit Trois enfants Qui s'amusent dans le parking Tiens c'est bizarre On va dire Y'en avait un qui avait 12 L'autre 10 Et un autre 8 ans Et puis dans le rétro Elle voit un gamin sur l'arrière de la voiture Putain mais il est en train de pisser sur la voiture ou quoi ? Nan 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 Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ces enfants là ? Ils étaient en train de dévisser Le petit truc vous savez Pour remplir les pneus d'air Que si tu perds Bah tu l'as dans le cul Parce que du coup ton pneu il se dégouffe Elle sort de la voiture Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit aux enfants Mes enfants Arrêtez ! Ne jouez pas avec ça Gentiment elle le fait gentiment Du coup les enfants ils se disent Arrêtez un petit peu Et c'est à ce moment Mesdames et messieurs Y'a la mère supposée de ces 3 enfants qui arrivent Qui dit Oui madame ! Mais elle crie tu vois Parce que c'est super long N'accusez pas mes enfants Vous accusez mes enfants à tort Machin et tout Ma mère dépité Elle a vu les gosses en train de jouer avec les trucs Y'en avait même un qui en avait un dans sa main Y'avait déjà une victime parmi les voitures du parking Tu n'étais pas là Tu ne peux pas savoir s'ils avaient fait quelque chose tes enfants Ma mère elle ne voulait pas se démonter tu vois Elle cherche la castagne tu vois Du coup elle dégaine ses poings Elle commence à la frappe Nan j'étais comme J'ai vraiment estimé la gentelle Du coup elle dit à la dame Excusez moi C'est le excusez moi qui t'excuses pas du tout Excusez moi J'ai vu vos enfants en train d'enlever les trucs des pneus Rien à foutre La meuf elle a fait Nan nan vous accusez à tort mes fils Le ton commençait à monter comme ça La mère elle a dit bon écoutez J'ai pas envie de lui casser la gueule Parce que ma mère forcément Elle a fait 10 ans de judo Donc du coup voilà Elle peut casser des gueules Y'a pas de soucis tu vois Vraiment casser des gueules Elle peut le faire Elle est remontée dans la voiture Elle a bien fermé la voiture Et puis voilà Ça s'est bien passé Bah mais tout ça pour dire En gros il y a une maman qui est arrivé Et puis genre elle a jugé le truc Alors qu'elle était même pas au courant Enfin tu vois c'est Mère Poulard Tu veux protéger ses gosses Alors qu'elle sait même pas ce qu'ils ont fait quoi Alors Oui j'ai d'autres choses à raconter L'année dernière Ma famille est venue me revoir à Paris Je suis allée chercher jusqu'à l'aéroport du chaleur de Gaulle Et jusqu'ici Tout va bien Ma famille Elle s'est trompée la direction Pour chercher ses valises Et je sais pas où elle est Mais j'ai attendu à peu près 20 minutes 30 minutes Les valises sont déjà sorties On a trouvé juste une seule valise Une de ces valises On a perdu Elle était à qui ? De ma mère Et elle était tellement choquée On a beaucoup cherché On a beaucoup attendu Quoi ? Non ? Excusez-moi On ne trouvait pas notre valise Bon bah C'est peut-être votre faute ? What ? Non ! On a envoyé un message Compagnie aérienne Je pense que c'était Anna On a attendu pendant 3 semaines Finalement On a été remboursé Il ne doit pas 5.000 Yenぐらい Ouais En fait je pense qu'elle était choquant C'était pas le fait de perdre sa valise Ça peut arriver C'est juste t'arrives Et c'est le mec qui dit C'est votre faute ? Oui c'est ça Double choc Tu peux mettre ta valise ? Ouais Tu t'attends à ce que les gens soient gentils avec toi Et genre C'est ta faute Je sais que c'est pas votre faute Mais Dis ça dans votre coeur Dernière anecdote négative de ma mère Elle est un peu plus rapide celle-là Elle était dans la voiture Comme ça en train de conduire tranquillement Elle s'arrête au feu rouge Et là Une personne derrière l'a embouti Un petit peu En vérité c'était pas très fort Mais quand même Elle l'a sorti tu vois Du coup elle est saoulée Ma mère elle est saoulée Ok je fais encore Que j'utilise mon judo d'il y a 10 ans Elle sort de la voiture comme ça Chut A peine sorti de la voiture Directement La personne derrière Elle dit quoi ? Vous n'avez rien c'est bon vous n'avez rien madame Ma mère Encore une fois de plus Un peu saoulée tu vois Elle dit Attends mais Ce n'est pas une question de j'ai rien j'ai quelque chose Excuse toi Excuse toi Excuse toi Excuse toi Vous n'avez rien madame En vrai c'est fait pour rassurer Mais je veux dire non Dans ce genre de cas Il faut d'abord t'excuser Tu vois t'as embouti la voiture Première chose que tu fais tu lui dis pardon Et du coup elle lui dit Non mais c'est pas Non mais d'accord Mais excusez-vous La personne je lui demande de s'excuser Est-ce qu'elle s'excuse la personne Mais non ! Elle dit Oh c'est bon c'est bon ça va vous n'avez rien Donc attends Du coup ce qui s'est passé C'est qu'elle s'est fait emboutir Et c'est la personne qui l'a embouti Qui est en train de râler Puis bientôt c'est ma mère qui va s'excuser Parce qu'elle s'est fait emboutir tu vois Elle avait pas qu'à être là au niveau du feu rouge Non mais vraiment C'est ce genre de trucs Qui font péter un cas ma mère Et donc du coup vous voyez que je retransmets cette rage tu vois La personne elle aurait dit pardon Fini Fin de l'histoire tu vois Et c'est malheureux Parce qu'il y a plein de situations qui pourraient être réglées Mais vraiment très rapidement C'est que je l'avais dit en plus dans ma toute première vidéo sur les français vu par un japonais Pardon Une partie de leur âme qui se fait aspirer Allo derrière elle en peut plus être morte de rire T'es d'accord ? Bref voilà On a déversé notre sel sur les français Ca va mieux allez Ca va mieux Ca va beaucoup mieux maintenant Donc voilà Pour contrebalancer bien sûr il faut aussi raconter une bonne anecdote sur les français qu'on a eu Mais on avait pas mal aussi donc du coup ça a été assez dur de choisir une Mais c'est toi qui va commencer Hal Moi ? Tu commence ? Avant j'habitais pendant à peu près 6 mois dans une famille d'accueil à Bichy A Bichy ? T'es connu pour la seconde guerre mondiale donc t'es pas fou J'ai sorti avec un coréen Que j'ai rencontré dans une école langue On était ensemble pendant à peu près 5 mois Je peux pas parler en coréen Ouais ? Ni anglais En français En français C'est rigolo ok En apprenant la langue Mais un jour il m'a quitté Et j'étais très très triste J'ai beaucoup pleuré C'était la fin du monde pour moi Ouais Mais quand même il faut manger quelque chose J'ai dîné avec ma famille d'accueil Au bout d'un moment Mes armes Les larmes tombaient Ouais Ma famille d'accueil m'a enseigné une expression française Ouais Un perdus Dix retrouvés Gros ce que je veux dire c'est que c'est eux qui m'encragent C'est eux qui me donnent une motivation pour apprendre le français Et découvrir la culture française C'est beau c'est beau C'était ma vraie famille Oh c'est beau Ok alors ma mère c'est beaucoup plus pragmatique vous allez voir Vous allez voir Ma mère était à la caisse du supermarché Donc elle arrive au moment où il faut commencer à poser les articles et tout Ouais Et la dame du coup devant avait fini de payer Et elle dit Oh mince j'ai oublié d'utiliser ce bon pour de 5 euros Il fallait dépenser plus de 30 euros pour justement avoir le bon de 5 euros C'est que du coup la dame elle propose d'offrir ce ticket à ma mère Et ma mère au début elle est très contente mais après elle fait Hmm Surtout les mamans japonaises jamais elles donnent un bon de 500 yens pour les courses Jamais 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 Ah mais ça se trouve en fait elle veut faire ça Et après elle s'attend à ce que ma mère lui donne 5 euros Elle fait ses courses et elle voit le prix total Oui 28 euros Ça va Ça va Ça va Et la dame elle dit oh bah c'est pas grave Et donc du coup elle donne Et là elle était vraiment impressionnée La dame a donné le bon de réduction à la caissière Quand vous aurez un client ou une cliente qui dépensera plus de 30 euros Utilisez ce bon pour lui Et ma mère était très impressionnée Elle était en mode oh C'est vraiment ce genre de toute petite attention c'est qu'il refond ta journée Merci à cette dame qui voulait bien offrir son bon de 5 euros Parce que au Japon vraiment jamais ça t'arrive Voilà Voilà Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude hein On voit vraiment les écarts de culture entre les japonais et les français C'est surtout c'est de là que ça vient finalement les mauvaises et les bonnes expériences Globalement tu vas mettre en France Non tu n'y serais pas Ouais c'est pour ça que je suis là Bon pareil ma mère elle dit voilà elle adore la France C'est pas du tout un truc pour clasher les français et tout C'est juste pour raconter du sel Voilà vraiment pour balancer du sel C'est pas du tout C'est pas du tout Merci beaucoup de vous regardez sur Youtube D'où vous avez pas la pluie Et à vous abonner Et à vous de la prochaine Tchao ! BOUM BOUM HELLO YOUTUBE どうもるいきんです BOUM 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 BOUM